L'été une fois, il y a une jeune femme qui habite dans un couvent. Cette femme était très jolie et innocente. Elle s'appelle Cécile Boulange. Un jour, elle quitte le couvent et retourne chez sa mère. Cécile, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Tu as un mariage de convenance avec un bonhomme. C'est vrai? Oh là là! Je dois écrire une lettre à mon amie Sophie tout de suite. Pendant ce temps, il y a deux méchants personnes qui vont ruiner et manipuler tous les mondes. Ils s'appellent la Marquise de Martel et le Vicombe de Varmont. Ils sont excellents. Aujourd'hui, ils adorent les liaisons et ils manipulent les gens pour s'amuser. Il faut que vous séduisez Cécile Boulange parce que je veux la vengeance contre mon examen Géricault. Madame Boulange a arrangé un mariage de convenance contre les deux. C'est trop facile pour moi et mon expertise. J'ai besoin d'un challenge. Alors, je vais séduire la présidente de Tourville pendant sa mariée est absent. Vous êtes une idiote. La présidente est une femme très vertueuse et religieuse. Elle ne tombe pas pour un homme avec votre réputation. Pendant ce temps, Cécile apprend la musique avec un homme qui s'appelle Xavier Dansany. Elle devient la bonne amie. Oh, j'adore mes leçons de musique. Ce sont super. Tu es le mieux. Ah oui. Tu es mon étudiant préféré. Un jour, après une leçon. Au revoir, Cécile. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une lettre de Dansany. Mon Dieu! Bonjour, Cécile. Je t'aime. Vous êtes belle et charmante. Je dois savoir si vous m'aimez aussi. Je veux faire de la belle musique avec vous. J'ai la tante de Vermand, Madame Rosemande. Vermand continue son projet avec la présidente. J'ai entendu que vous en donnez beaucoup d'argent à les gens pauvres. Vous êtes très généreux et noble. Ah oui. Il n'y est pas d'équat. Je t'aime. Mon Dieu! Cher Dansany, j'ai pensé de vous et votre lettre beaucoup. Je suis désolée que vous êtes triste. Mais je réalise que je t'adore aussi. C'est vrai. Hihi! À chez Rosemande, le président est très distrait. Elle pleure beaucoup. Elle demande que Vermand qui l'a propriété, mais non. Elle a écrit qu'elle a tendu de son réputation. Vermand découvre que c'était Madame Boulange qui a informé le président de son caractère actuel. Zutalo, sa femme stupide. Madame Boulange va souffrir. Je vais séduire Cécile et ruiner sa réputation dans le mariage de convenience. La vengeance serait mienne. À chez de Madame Boulange, elle cherche la chambre de Cécile et elle trouve des choses intéressantes. Monsieur, je trouve les lettres d'amour que vous accueillez à ma fille. Elle va mérir, Monsieur Gécourt. Vous ne devez pas parler avec Cécile dans le futur. Je comprends, Madame. Elle est l'escalde. Ce sont finis. Une soirée, Cécile reste dans sa chambre et elle est très triste parce que Dansany est absente. Bonjour, Cécile. Comment allez-vous? Oh là là! Ma vie est finie. J'ai perdu mon amour. Ce n'est pas grave, Cécile. Je suis ici pour vous aider. Merci, Monsieur. Vous êtes un bonhomme. Est-ce que vous avez une lettre de Dansany pour moi? Non, pas ce soir. Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu! Au revoir, Cécile. Jusqu'à la prochaine fois. Après la laissante avec Cécile, Vermont part la chambre de Cécile et ensuite, il visite la présidente. Bonjour, Madame. Monsieur? Oh, Vermont! Euh, oui, c'était magnifique. Après les deux liaisons, va un monde victorieux rencontre avec la marquise. C'est fini. J'ai séduit la présidente. Je suis irrésistible. Je vais quitter chez Rosemont. C'est drôle. Je pense que vous adorez la présidente. Non, c'est impossible. Je suis Vermont de Vicomte. Je suis un beau décor. Non, vous êtes un enfant, naïf, qui est tombé amoureux avec une autre personne stupide. Vous salopes! La Guerre! Dans le suivant jour, Dansé apprend que Vermont n'est pas son ami et qu'il a manipulé Dansé et il a séduit et se couche avec ses cils. Il a défié Vermont à un duel. Il a défié Vermont à un duel. Il a défié Vermont à un duel. Aïe, la douleur, écoutez-moi, vous êtes un homme noble et brave, vous devez que ce n'est pas Si vous prenez ces lettres, c'était le fou de la marquise. Et à la fin, le président a un cœur cassé. Elle mord. Les rumeurs de la marquise fait circuler vite. Elle a contracté le variole et perdu son beauté. Tous les gens parlent de le projet et le duel. La marquise quitte Paris. Cécile quitte chez Rosemont en secret et elle retourne à la couvente. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...